L'histoire de la vie d'aujourd'hui s'intitule « Exhortez-vous les uns les autres ». Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Cette histoire m'a fait sourire dans un premier temps, puis m'a interpellé profondément ensuite. Et chaque fois que je suis déçu de mon sort dans la vie, je m'arrête pour penser à cette histoire. Vous savez, mon fils, il s'appelle Femi. À l'époque de l'histoire, il avait 10 ans. Alors, Femi, aujourd'hui, il a 22 ans, bien sûr. Femi s'entraînait pour jouer un rôle dans une pièce de son école. Inès, sa mère, m'a dit qu'il avait à cœur d'en faire partie, bien qu'elle craignait qu'il ne soit pas choisi. Le jour où on a distribué les rôles, j'ai accompagné mon épouse quand elle est allée chercher notre fils après l'école. Mon fils a couru vers nous, les yeux complètement pétillants de fierté et d'excitation. Il dit « Devinez, papa, maman ! » a-t-il crié. Puis il dit ces paroles qui demeurent une leçon pour moi. Il dit « On m'a choisi pour applaudir et encourager ». Je peux me répéter « On m'a choisi pour applaudir et encourager ». Trois de personnes sous-estiment l'importance de l'encouragement et pour beaucoup, il est secondaire. Les gens sont avares. Cependant, nous en avons réellement besoin et non pas pour flatterer l'égo démesuré, mais pour nous aider à aller de l'avant. Même un homme comme Paul, l'apôtre, a eu besoin, à un moment donné de sa vie, de se retrouver sous le ministère d'un fils de l'encouragement comme Barnabas. Il a été pour Paul, Barnabas, monsieur, une source de bénédiction. Barnabas a su apprécier et aider Paul à aller plus loin quand personne ne croyait plus en lui. Mon fils de 10 ans d'époque, aujourd'hui qui a 22 ans, venait de me donner une bonne leçon de la vie. Et je voudrais que, comme moi, vous aussi, vous choisissiez d'applaudir et d'encourager quelqu'un aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501